Hello Naruto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour les événements de la semaine. Alors, sans plus attendre, avance. Commençons d'abord par l'implant du colisée qui est présent jusqu'au 13 décembre. Donc, c'est un petit événement quotidien à faire que je conseille parce qu'il y a toujours les sauts lunaires qui sont à récupérer à l'intérieur, ce qui nous facilitera la tâche pour récupérer le maximum saut lunaire que l'on peut avoir en une semaine. D'autant plus qu'à l'intérieur, il y a quand même toujours des porcins d'XP, c'est toujours très intéressant, ainsi que des packs optionnels. Donc, ça, c'est les ninjas moissons. Donc, à l'intérieur, il y a notamment le genma qui est très intéressant pour les illusions. Alors, je sais bien que pour les premiers serveurs, c'est très emmerdant à l'épense d'XP parce que vous avez déjà tous vos ningu au niveau max, etc. Mais c'est une bonne chose pour les personnes qui doivent encore les monter. Je veux dire, plus à l'intérieur, le système, en gros, c'est un système d'arène, un peu comme la bataille de rang. Donc, vous construisez trois teams. Vous lancez le combat. Vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Par rapport à votre adversaire, vous sélectionnez la team que vous ne voulez pas, que votre adversaire joue. Votre adversaire vous fait la même chose. Vous vous retrouvez plus qu'avec deux teams. Après, d'ailleurs, vous choisissez la team avec laquelle vous voulez jouer. Donc, grosso modo, pour réussir à l'intérieur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut équilibrer les trois teams. Après, sinon, vous pouvez faire un peu comme moi. Vous êtes en mode, bon, c'est un event qui est là pour s'amuser. Donc, je crée une team qui est sûre d'être rejetée pour ensuite, derrière, pour aller s'amuser avec d'autres ninjas. Voilà. Moi aussi, ce que je fais. Pour moi, c'est clairement un truc fun. Donc, c'est cool. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire à s'ensuyer. L'Event Fiesta, Event de Recharge, 25K, avec à l'intérieur du Deidara, du Yahoura, du Robo Naruto, du Killer Bee, du Kinkaku. Nous allons voir à la fin que le Kinkaku, il change énormément de choses par rapport au Killer Bee. Parce que, comme je l'ai dit à la sortie du Killer Bee, le Killer Bee, c'est qu'il a un très bon mousset. Il a de très bons passifs, de très bonnes attaques. Enfin, bref, il a un très bon mouff pool. Son seul défaut, c'est que, face à des autres P1, il ne fait pas le job. Voilà, parce qu'il n'a pas la première attaque, etc. Parce que tous les autres, ils sont largement super. L'arrivée de Kinkaku, nous allons voir que ça peut changer les choses. Donc, nous pouvons faire une team fun avec les deux. Voilà, mais je doute que ce soit aussi puissant qu'une team Shisui, à voir ce que ça donne sur la version FR. Voilà, rien d'autre à dire de plus là-dessus. Les vins de recharge, ce qui est cool, c'est qu'il est jumelé avec le maître fleuriste. Donc, si tu recharges, en fait, tu vas apparaître à l'intérieur. Donc, il faut 300 fleurs. Voilà, donc si tu recharges, que tu fais les vins, tu vas apparaître à l'intérieur. Et il y a quand même des récompenses qui sont extrêmement intéressantes. À l'intérieur, c'est soit des fragments d'un ninja de bataille finale, soit un ninja de Tutsuki, soit un Jubi, ou soit carrément, j'y suis. Je crois que j'ai un petit doute sur les Jubi. Enfin bref, en tout cas, les ninjas se sont bien pétés. Donc, sinon, si tu veux apparaître à l'intérieur sans recharger de manière 100% prétouplée, il faut que tu dépenses l'équivalent de 26 000 points de vigueur pour avoir les 300 roses. Donc, pour ça, moi, je te conseille, c'est soit tu consultes tous les pay to win de ton serveur pour voir s'ils vont recharger. Et puis ensuite, tu vois, si tu dépenses à l'intérieur ou pas, parce que si, effectivement, il n'y a personne qui recharge, eh bien, crois-moi que la première place, elle te sera assurée. Ou soit, sinon, tu attends et tu espères que personne ne recharger. Voilà. Autre chose dans le Fiesta. Un truc intéressant. Nous avons la boutique. Bon, on est quand même très, très proche du commerce de maniquite d'essence. Ce serait dommage de dépenser autant, à moins que vous goldiez. Donc là, je m'adresse exclusivement au pay to win. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur ? Il y a les packs d'huile et de mon mieux beaucoup et de dons du mon mieux beaucoup qui sont les packs les moins chers. On ne peut pas trouver moins cher ailleurs. Genre, pour 19 000 coupons, on a 10 000 huiles et 10 000 dons du mon mieux beaucoup. C'est énorme. C'est quelque chose à faire quand on a fini les supports et les parchemins secrets. Et bon, là, je m'adresse peut-être à 5-6 joueurs sur la version FR. Peut-être plus maintenant. Enfin, je ne sais plus. Enfin, bref. Ceci étant dit, le jour où vous devriez monter vos mon mieux beaucoup, ce sera à l'intérieur. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas les ambitions. Les devs n'ont pas l'intention d'ajouter les ambitions pour la simple bonne raison que dans les paliers, on demande moins d'ambition que de dons et d'huile. Donc, c'est leur argument. Moi, je trouve ça stupide d'avoir les dons, les huiles, mais pas les ambitions. Enfin, bref. On va continuer la demande. Espérons que ce soit accepté pour vous qui en ont besoin. Autre chose intéressante à l'intérieur, il me semble. Donc, vous êtes en mode affinage, affinage, affinage. Ah non, c'est Charme d'affinage, je crois, on s'en branle. Hop. Euh, ouais, ben... Ben, concrètement, c'est les packs d'essence de reliques. Alors, autre chose d'intéressant, c'est si c'est vraiment où vous voulez dépenser. Mais entendez qu'on n'est pas sur une semaine de dépense, ce qui n'est pas forcément très intéressant de le faire. Donc, si vous voulez monter votre relique, aller plutôt acheter des clés de cave lors d'un commerce de maniquines éco. Quoique si on est lors d'une semaine de dépense avec le recrutement de temps à temps pour... Je raconte des bêtises en plus. Mais bon, on est très proche du maniqui décembre, donc il vaut mieux attendre le maniqui décembre, à moins que vous êtes sûr de pouvoir le faire. Sinon, il n'y a vraiment aucun intérêt à dépenser à l'intérieur. Le gachapon, bon, la ring qui est présente ici, bon, ben, c'est ninja de collection, rien d'autre à dire. Donc, on nous rajoute petit à petit les ninjas qui n'étaient jamais prêts... Qui ne sont jamais apparus en évente. Donc, je vais vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. En plus que le ninja n'est pas cher, donc si vous voulez avoir les prix, il y a tout sur l'officiel. Donc, si vous êtes pure math, vous pouvez vous baser sur le tableau. Mais sinon, le problème, c'est que vous allez tirer énormément de fois et vous n'allez perdre pas de sens. Donc, moi, je vous conseille. Moi, ce que je faisais quand je faisais cet event-là, c'est que je bloquais à 40%. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que j'explique comment il fonctionne. En gros, tout d'abord, vous allez acheter un gachapon. Vous allez acheter un gachapon qui est présent dans le magasin et dans les soldes. OK. Vous achetez un gachapon. Vous sélectionnez la récompense qui vous intéresse. Donc, imaginons que ce soit la rime. Vous sélectionnez la rime. Vous exaltez. Donc, ça veut dire que vous augmentez de 5% le chance, le taux de drop d'obtention de la récompense. Nous pouvons aller ajouter à 50%. Au fur et à mesure que vous augmentez le pourcentage, la demande en coupons nécessaire est de plus en plus importante. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, moi, ce que je faisais, c'était que je faisais, je loquais à 40%. Pourquoi 40% ? Parce que c'est produit 50% et c'est à la fois pas très cher. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. Et donc, quelle est la meilleure méthode pour former à l'intérieur, par exemple ? La rime. Par exemple, il faut les 80 fragments. Donc, il faut que vous la tiriez 40 fois. J'achète 40 gachapons dans un premier temps. J'exalte jusqu'à 40%. Puis, je tire, je tire, je tire, je tire. Imaginons qu'à l'issue de ça, j'ai eu peut-être 30 fragments. Donc, il en manquerait encore 5 ans. Donc, j'achète 25 gachapons. J'achète le nombre de gachapons nécessaire si jamais je fais un 100%. On sait très bien qu'on ne va pas faire un 100%, mais ça nous permet d'être sûrs de ne pas faire de dépenses supplémentaires pour aller récupérer notre récompense. Ensuite, super pack de ninjas guérisseurs. Le pack est complètement useless, étant donné qu'on a quand même des ninjas qui causent des inflammations inamovibles, etc. Donc, impossible de soigner. Bref, c'est la merde. Ce qui n'a aucun intérêt. Puis d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi nous mettre la rime ici. Ils auraient pu nous la mettre genre là dans le pack, par exemple, que plutôt de nous la mettre à côté. Bref. Arrivez des ninjas forts. Arrivez des ninjas forts. Tous les jours, en faisant votre pratique journalière, en dépensant votre vigueur, vous pouvez avoir jusqu'à 5 clés de coffre. Voilà. Qui vous permettront, qui se récupérant, qui seront utiles à ce que vous voulez dépenser, qui vous seront utiles pour récupérer des récompenses dans la boutique. Donc, on ne va pas chercher bien loin. Si vous n'avez pas tous les ninjas forts, vous partez sur les fragments de bannière. Ensuite, vous partez sur les fragments d'atlas de parchemin, si vous n'avez pas tous les atlas de parchemin. Si vous n'avez pas tous les parchemins d'atlas de parchemin, vous partez sur les atlas de parchemin. Voilà. Si vous les avez tous, simplement, vous partez sur les éclats de parchemin secret, en mode gratos, 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 gratos. Ninja intéressant, qui peut-être intéressant à aller chercher. C'est le Suigetsu Ikiptaka, pour la simple et bonne raison que nous allons bientôt avoir le pain. On sait qu'il va y avoir plus tard un équilibrage du pain rassemblement, qui est un ninja Katsuki, Suigetsu, qui est un support à Katsuki. Why not ? D'autant plus que pour vous, les free-to-play, ils se compètent super bien avec Gengentsu et Zabuzaido. Donc, ça peut être une bonne chose à aller le chercher, ou du moins à aller gratter des fragments. Cette semaine, au fur et à mesure, au moins comme ça, le jour où vous allez faire votre dépense, vous allez récupérer le nombre de frags qui vous manquent à son sujet. Voilà. Après, au niveau du Zabuzaido, il est plus intéressant de jouer le Zabuzaido, qui est beaucoup plus accessible que le Zabuzaronin. Et après, le Sasuke Rinne-Sharingan, il a fait son temps, malheureusement. La pêche joyeuse, il faut savoir, c'est que tous les jours, on peut récupérer un petit coffre ici, un petit coffre d'appâts. Donc, où sont les pêches ? Donc, en gros, là où vous pouvez pêcher, c'est la forêt de Connois, un autre au pays des vagues, un autre, il est au Mont Miu-Boucou. Donc, à chaque fois que vous dépensez de la vigueur, vous avez de la chance, une chance d'obtenir des appâts qui vous permettront de pouvoir récupérer des récompenses. Dans la boutique. Donc, concrètement, moi, ce que je vous conseille de faire à l'intérieur, à moins que vous êtes en mode, qu'il y a un ninja à l'intérieur qui vous intéresse. Donc là, concrètement, il n'y a que le Obito GGS. Vous pouvez peut-être aller... Non, je crois qu'on peut chercher que ce soit un fragment. Donc, ce n'est pas tellement intéressant. Partez plutôt, si il n'y a pas qu'optionnel de mode, si vous n'éveillez pas toutes les modes. Vous allez me dire, oui, mais Flo, à côté, il y a les puissons de pratique. Oui. 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 Je suis d'accord avec vous. La différence est que lorsque vous allez faire vos events de dépense, vous allez acheter majoritairement des puissons de pratique. Donc, ça ne sert à rien d'aller en acheter parce que le jour où vous les voudrez, il suffira de claquer des coupons. Demain, vous faites un event de dépense. Vous voulez acheter des modes. Enfin, vous vous dites, étant donné qu'il me les manque, il faut que j'achète les modes. Le problème, c'est que les modes, c'est que ça coûte un certain prix. L'apport que ça vous apporte n'est pas très intéressant par rapport à la dépense. Il vaut mieux plutôt aller acheter des potions de pratique à la place que d'acheter des modes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous dépensez vos coupons, vous n'achetez jamais les modes. Donc, le seul moyen que nous avons pour pouvoir les débloquer au fur et à mesure, c'est d'aller farmer des packs lorsqu'ils sont disponibles en event, en 100% free-to-play. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille de faire, vous regardez si vous avez les modes. Si vous n'avez pas les modes, vous partez sur les modes. Sinon, partez sur les potions de pratique. Moi, personnellement, je vais partir sur le ninja qui a le moins d'étoiles parce que j'ai les modes. J'ai fini les potions de pratique, donc je n'en ai pas besoin. Donc, je vais partir sur les ninjas. Et j'ai oublié de parler sur les arrivées d'efforts. Alors, je vais partir sur du Suizyetsu Taka. Ensuite, comme je l'ai dit, ici, si vous avez tout ça, vous partez sur les éclats de parchemin secret. Sinon, bref, je sais que j'aurai d'autres. Je m'en excuse. Magasin de temps pour le magasin temporaire. Lorsque vous dépensez de la vigueur, vous avez une chance d'obtenir également du score. Mais également, il faut savoir que lorsque vous dépensez 10 coupons ou 10 ors, ne tenez pas rigueur du hors-dépensé, c'est de la dépense en or et coupons, vous pouvez obtenir des points qui vous seront utiles pour dépenser à l'intérieur. Là où c'est plutôt bien fait cette semaine, c'est qu'on nous met du Madara Edo et du Jiraya. C'est très bien, on a l'impression de se retrouver dans un commerce de maniquines éco. Clairement, on a vraiment l'impression. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Dommage que ça arrive si proche du maniqui de décembre. Donc, vraiment, c'est dommage. Sinon, le Madara, excellent P1. Donc là, par exemple, cette semaine, vous aurez pu aller acheter des ninjas ou monter votre combativité pour aller débloquer le Madara. Ou sinon, pour aller débloquer le Jiraya qui permet de gagner une poursuite supplémentaire, d'augmenter votre première attaque et qui fait des dégâts qui sont quand même intéressants. Là, à coup, printemps, c'est clairement un ninja fun. C'est pour ça qu'il est à ce prix-là. C'est un ninja fun, il ne faut pas y aller plus loin. Si aucun des ninjas ne vous intéresse, tout simplement, partez sur la combativité. Donc, autre point que l'on peut se dire, c'est qu'étant donné que lorsqu'on dépense nos coupons, on va chercher les attaques de parchemin, les bannaires de commande, etc. Donc, en fait, la tactique, elle passe aussi un peu en travers. Donc, nous avons également la possibilité d'aller chercher des pages tactiques, tout simplement. Donc, vous pouvez partir sur les pages tactiques, monter votre tactique au niveau 5 ou au niveau 7 si vous allez dépasser le million de combativité. D'autant plus que ça, c'est de la récompense qui est offerte. Donc, ce n'est pas de la dépense que vous faites directement. Après, après, vous avez monté la tactique tueur qui est la tactique la plus offensive et la plus polyvalente du jeu. Donc, après, ça ne sert à rien de partir sur une yang, sur une épine ou sur une bois. Pourquoi ? Parce que les systèmes apportent plus d'attaques que de ninjutsu. Et ensuite, il y a plus de ninjas qui tapent en taille qu'en nin. Et si jamais, il y a toujours la possibilité de taper en taille. Donc, en fait, des ninjas qui se jouent en 100% nin, il n'y en a quasiment aucun. Il n'y a que le Naruto CP avec son auto-attaque et le Kakuzu Rancune Terresse avec son auto-attaque. Sinon, le 100% nin, il est très rare. Il y a l'explosion du Deidara et il y a les poursuites du Indra. Mais bon, en général, on ne joue pas Indra avec ça. Enfin bref, et l'explosion du Deidara est basée sur les PV du ninja. Donc, on s'en branle. Donc, on s'en branle. Donc, partez plutôt sur la tueur. C'est la tactique la plus pauvres du jeu. Après, si la tactique ne vous intéresse pas, vous avez toujours la possibilité. Soit vous partez sur les atlas de parchemin pour anticiper soit un futur parchemin ou sinon pour aller chercher et gratter un futur parchemin. Sinon, partez sur les potions de mantra à condition que les ninjas ne vous intéressent. Donc, en gros, ça consiste à ne pas prendre le Madara Edo ou à ne pas prendre le Jiraya Shandé Gros. Donc, honnêtement, moi, je serais vous. Si j'ai la possibilité de gratter quelques fragments, je le ferais. Parce qu'au moins comme ça, derrière, dans le maniqui, ça peut vous permettre de pouvoir économiser un pack et de pouvoir prendre de la combativité à la place. Voilà, c'est dans cette optique-là que je choisirais plutôt les ninjas que plutôt de partir sur la combativité. Après, si les ninjas ne vous intéressent pas ou que vous les avez déjà, il n'y a aucun intérêt de partir là-dessus. Partez plutôt sur la combativité. Personnellement, je vais partir sur les pages optionnelles de tactique parce que les ninjas ne m'intéressent pas et que j'ai fini tout bonnement les parchemins secrets. Faites du carnaval, tu recharges 100 or, tu obtiens une chance de tirage. Concrètement, si tu recharges uniquement dans l'intention de choper Chissui, oublie parce que tu peux très bien l'avoir pour une recharge 5 euros comme pour une recharge de 1000 balles, clairement. Ou carrément ne pas l'avoir. C'est vraiment que du bonus. Si par exemple, tu veux faire le Fiesta, c'est génial parce que tu chopes en plus des coupons, des poissons de pratique et des parchemins secrets. On ne va pas s'éterniser là-dessus. La boutique, événement de dépenses or. Mais bon, dépenser de l'or dans ce genre de semaine-là, c'est un peu dommage. J'attendais plutôt un événement de dépenses or, plutôt, avec la braderie, d'autant plus que les récompenses sont exactement les mêmes. Les récompenses sont les mêmes. Et la boutique, c'est exactement le même contenu au niveau des items. Donc, au niveau également des choses qui sont intéressantes. Par exemple, les potions, les éclats de parchemin secrets, les percées. Si vous êtes vraiment en mode percée, il vaut mieux dépenser le coupon que plutôt que dépenser son or. Et puis surtout, les charmes d'affinage 4. Mais si malgré tout ça, tu veux quand même aller claquer ton or, si tu as l'intention de claquer, par exemple, 5000 or cette semaine, je te conseille de l'étaler sur plusieurs jours. Comme ça, tu as une chance d'obtenir potentiellement plusieurs essences gold. Parce que ce n'est pas parce que tu dépenses 5000 or, là, aujourd'hui, que tu seras sûr à 100% de choper la bille jaune. Donc, il vaut mieux dépenser les 5000 or qui sont répartis sur plusieurs jours. Comme ça, tu as plus de chance. Et donc, potentiellement, tu peux avoir plusieurs essences jaunes plutôt que d'en avoir une seule. Moi, c'est ce que j'ai fait par le passé. Et c'est ce que je vous conseille de faire si jamais vous voulez le faire. Et ici, le troisième petit item. Donc ça, concrètement, les gagnés, ça consiste à faire des victoires d'arène. Donc, recrutement temporaire. Ah oui, j'ai oublié le truc. Machin, là. Concrètement, sans branle. Faisons plutôt les 22800 pour avoir les ninjas qui sont intéressants. Sinon, ça, tu dépenses et tu as des parchments de saut. Donc, il n'y a rien d'autre à dire à son sujet. Donc, voilà. Shopping de Konoha. Shopping de Konoha. Donc, on est sur une timide de dépense. Si vraiment, tu veux faire le magasin temporaire, quelles sont les choses qui peuvent être intéressantes ? Tu es en mode… Non, ça, c'est la percée. Tu es en mode parchemin secret, parchemin secret, parchemin secret. Tu as toujours les paquets de parchemin secret à les récupérer. Je te déconseille. Ce n'est pas pas de combativité parce que tu payes les potions de mantra, les potions de pratique et les éclats de parchemin secret. Alors qu'en général, on a soit besoin, soit des éclats de parchemin secret, soit des potions de mantra. Donc, il vaut mieux acheter plutôt ça. Au pire, plutôt d'aller acheter ça. Voilà. Jour… Donc, ça, c'était… Ah, putain, merde. Ah ben, il y a le jour 1. On l'a loupé. Sinon, il n'y avait pas que d'affinage. J'étais fatigué, je ne sais pas plus. Voilà. Jour 2, il y a l'atlas de parchemin. Si jamais tu veux monter ton parchemin secret, il y a une mode. Bon, comme je l'ai dit, si vraiment tu veux dépenser, en général, quand on dépense nos coupons, ce n'est pas dans les modes. On préfère plutôt les utiliser directement dans des potions de pratique, etc. Et puis, concrètement, c'est tout. Les ninjas sans offert ne sont pas dingos. Qu'ils sont mis à disposition ne sont pas dingos. Voilà. Moins que tu sois vraiment en mode… Ouais, même ça. Et là, après, derrière, ce qui est intéressant. Le pack, il pouvait être intéressant, mais étant donné qu'on nous l'offre dans les Saint-Event machin, les 7 jours festifs, il vaut mieux aller plutôt attendre, être un petit peu plus patient pour débloquer Erosen que plutôt d'aller le couponer à l'intérieur. Voilà. Sinon, comment fonctionnent les Vintes ? À chaque fois que vous dépensez 500 coupons au Nord, vous obtenez une carte à gratter. Et lorsque vous la grattez, vous avez soit un FET, un SHOP, un INGENCO, un OAN, un A, qui sont utilisables dans la boutique ici présente. Donc, concrètement, vous allez me dire, Flo, d'accord, mais si je ne dépense pas ici ceci, ça m'est complètement égal, non. Non, non, non. Parce qu'on peut le faire de méthode de manière 100% free-to-play. Je vous explique comment. Tout simplement avec des re-rolls. Tu coupes ton re-roll, tu dépenses à l'intérieur, tu récupères les cartes. Après, derrière, tu te sélectionnes parce que tu es dans ta liste d'amis et tu sélectionnes machin. Et ensuite, derrière, tu l'envoies. Et en faisant comme ça, tu peux aller récupérer des récompenses de manière 100% gratuite. Donc, moi, je te conseille vraiment de faire, c'est de créer un maximum de comptes. Je crois que l'event est accessible. En plus, il n'y a même pas de niveau. Je crois que c'est niveau 50. Donc, tu le montes au niveau 50. Ça prend un peu de temps. Je te l'accorde. Mais après, derrière, tu vas pouvoir le reconnecter tous les mois. Genre, il va choper 1500 coupons parce que tu vas le connecter une fois tous les mois. Donc, trois cartes. Ça te permet de pouvoir monter très rapidement tes talismans, que ce soit grâce au grand pack et avec les sacs de notre talisman. De pouvoir débloquer des essences de riche super rares. De pouvoir récupérer, de commenter ton Mont-Mieux-Beaucoup, les cinq natures et des talismans de purifs qui, en général, nous ne les farmons pas. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas présentes en évent. Si vraiment, vous pouvez les farmer, c'est dans les vêtements suels. Donc, c'est ta petite quantité. Donc, ça te permet de pouvoir accumuler un certain stock avant de pouvoir simplement tenter tes purifs. Voilà. Et après, derrière, donc, la suggestion n'a toujours pas été acceptée, visiblement. Donc, il y a le pack de réceptes de Juby. Je force pour avoir le pack optionnel Otsuki. Comme ça, tu te dis, de manière 100% free, tu peux potentiellement récupérer jusqu'à cinq fragments d'un Otsuki par mois parce que les 20 sont présents tous les mois. Donc, ce sera une chose à faire. Lorsque, en fait, c'est simplement un truc à faire si vraiment vous avez des comptes et si vous êtes vraiment dans le farming, le farming, le farming, c'est quelque chose que je vous recommande, c'est de créer des comptes un maximum. Genre, par exemple, moi, à l'époque, quand j'en avais 10, 10 me suffisait d'avoir une essence de relique super rare tous les mois. Maintenant, j'ai plus de comptes parce que j'ai des joueurs qui ont stop, dont notamment des joueurs qui avaient justement des rerolls, etc., que j'ai récupérés. Donc, j'ai peut-être un total de 30 comptes que je ne coupe plus parce que j'ai un peu la flemme et d'autant plus que ça n'est pas si intéressant que ça maintenant de faire le shopping de Conois, mais en tout cas, ça peut vous permettre de pouvoir monter hyper rapidement vos talismans et si t'es free-to-play, de pouvoir monter, simplement, de pouvoir recruter les Ninja 135. Voilà. Profitez, mater au tabac. Je ne passe pas de temps là-dessus parce que ça ne vaut pas le coup, le tabac, pour le gain que ça apporte et pour la dépense que ça demande. Ce n'est pas rentable, donc on change de sujet. La roue d'érobage. La roue d'érobage, grosse ajout, le garamalio de bain. J'ai eu plusieurs retours à ce niveau-là, des joueurs qui ont tenté sur leur re-roll. On a dépensé entre 5 000 et 10 000 qu'ils l'ont eu. D'accord. Le problème, c'est que ce sont des re-rolls, ce sont des comptes qui n'ont pas beaucoup de combattivité. On le sait que ce genre de comptes-là ont plus de chance. Donc, on est proche d'une maniquille de décembre. Ce serait dommage de dépenser autant de tenter sa chance. À la limite, j'aurais pu vous dire si il n'y avait pas qu'optionnel au Tutuki, oui. Et là, ce sont des packs optionnels de Juby. Donc, on s'en moque. En plus, les récompenses offertes ne sont pas intéressantes. Et tant qu'ils ne modifieront pas ça, tirer à l'intérieur, ce sera dangereux parce que ce sera clairement de tenter votre chance. Ce sera de la pure moulasse. Donc, très intéressant, très tentant, mais qui paraît, je ne suis pas très fan de la RNG. Allons plutôt chercher des récompenses où on est sûr de les avoir. Mais bon, si à la limite, c'était comme dans la fête du carnaval, dans la fête d'été. En bref, vous savez, la roue avec les 80 fragments j'y suis à côté et les 15 fragments au Tutuki. Oui. Et vu que ce n'est pas le cas, je vous déconseille de le faire parce que si vous ne l'avez pas, ce sera de la dépense qui sera jetée à la poubelle. Et vous voulez ta barre ? Bon, il faut vous récupérer, machin, rien d'autre à dire, autre chose. Là-dessus, pas qu'optionnel au cagé, c'est bien, ils ont modifié le Tutu Birama pour l'ajouter à l'intérieur, pour ajouter un pack optionnel. C'est un super ajout, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas en profiter une seconde fois pour les joueurs qui sont déjà ta barre neuf. Bonnes activités, il vous suffit de faire vos pratiques journalières, en tout cas, vos quotidiennes pour avoir les 15 sacs qui vous permettent d'avoir des récompenses gratos. Voilà, les gens, nous avons fait les événements de la semaine et maintenant, nous allons parler du nouveau ninja ensemble, le Kinkaku. Et les gens, je ne savais pas trop comment présenter le Kinkaku, donc on va le présenter de manière globale et très rapide pour que vous puissiez le comprendre très rapidement. Kinkaku est un ninja support à l'intention des ninjas réceptacles, plus particulièrement le Killer Bee et Tabiju qui maintenant est jouable, peut jouer à la même cour que le Shisui, je ne sais pas si ce sera meilleur. En tout cas, il pourra s'opposer à lui parce que Kinkaku offre au ninja réceptacle un bonus de première attaque. Clairement, au début de chaque tour, durant les deux premiers tours, ce qui permet à Killer Bee de pouvoir jouer à armes égales avec le Shisui à ce niveau-là, plus de ça, le Kinkaku à chaque fois qu'il perd des PV, qu'il perd très facilement parce qu'à chaque fois qu'il fait une action, il perd des PV. Donc, il booste le Killer Bee. Si Kinkaku est mort, il double tout simplement l'attaque et le ninjutsu de Killer Bee. Donc, en fait, Kinkaku, il doit être présent que durant les deux premiers tours pour qu'il puisse apporter le maximum de première attaque. Après, derrière, il meurt, ce n'est pas grave. On peut très bien le jouer en P4 histoire qu'il puisse mourir le plus rapidement possible tout simplement et apporter le plus 100% d'attaque et de ninjutsu à Killer Bee, ce qui augmentera considérablement ses dégâts. Point très intéressant, c'est son auto-attaque. Son auto-attaque, tant qu'il a plus de 60%, il lance jusqu'à 5 attaques par tour, ce qui est complètement démentiel. Ce qui est complètement démentiel. En fait, à la fin du tour 1, il ne lui reste plus que la moitié de ses PV à condition qu'il avait de base il n'avait pas subi de dégâts. Donc, Killer Bee, au début du T2, il a plus de 5% en timing. C'est très intéressant. Après, son ultime qui cause un splash à hauteur de 25%, tandis que c'est un ninja qui sera plutôt concentré en tant que P2 ou en tant que P4. Les ninjas ne seront pas forcément au rendez-vous, mais c'est toujours ce qu'il y a quelque chose à prendre, même si ce n'est pas pour ça qu'on le prend spécifiquement. C'est plutôt pour les boosts qu'il apporte. Bon, les gens, c'était la présentation des events de la semaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. de toute pour laquelle vous regardez la vidéo. Allez, tous, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501